Je vous montre un exemple de ce que je consomme le midi. Alors là, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je dépose les oignons. Voilà, je mélange. Aussitôt après, je mets mes poivrons. Et là, le but, c'est d'avoir vraiment une poêlée de légumes croquantes, de manière à conserver toutes les vitamines et minéraux de ces légumes. Ensuite, je poursuis avec les courgettes. Alors, ce que j'aime bien dans ce régime, c'est que les légumes, c'est vraiment à volonté. On peut en manger autant qu'on veut. Alors ensuite, j'assaisonne avec du poivre. Donc, surtout pas de sel. Moi, je ne mets jamais de sel dans mes préparations. Sauf quand je fais un extra ou deux par semaine. Quand je fais des petits écarts, donc ça m'arrive une fois ou deux fois par semaine, là, je m'autorise un petit peu de sel, mais toujours limité. Alors là, je mélange. Ensuite, je mets donc mes feuilles d'épinards. Ensuite, je vais y mettre des graines de lin. Alors ça, c'est bourré de protéines, de magnésium, de calcium. Il y a plein de minéraux dedans. C'est vraiment super bon. Là, je mélange. On va essayer de les faire éclater avec les légumes. Ensuite, j'y mets des tomates. Là, je mélange comme il faut. Les tomates contiennent du lycopène. Alors le lycopène, c'est un antioxydant très très puissant. Maintenant, je mets donc des petits pois surgelés. Alors généralement, quand je me fais des petits plats comme ça, j'essaye de doubler les proportions pour en avoir aussi pour le soir, de façon à gagner un peu de temps. C'est vrai que quand on a une journée qui est très chargée, c'est vraiment pas mal d'avoir des petits raccourcis comme ça. Alors dans ma poêlée, je vais mettre donc une pomme. Alors, là, j'ai déjà commencé à l'éplucher. Je la coupe en petits quartiers. Et ça, c'est pas mal parce que c'est hyper rassasiant. Là, je mélange. Alors, au niveau des épices, vous êtes vraiment libre. Vous pouvez mettre du curry, du curcuma, du cumin. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, aujourd'hui, moi, je me suis concentré sur les herbes. Et là, j'ai du basilic. Donc du basilic surgelé. Donc surgelé. J'en mets aussi un petit peu. Ça apporte énormément de saveur. Donc je mélange ça comme il faut. Et ensuite, dans le frigo, j'ai toujours de la patate douce cuite. Donc je m'en sers souvent pour les petits déjeuners. Alors, le fait d'en avoir de cuite, ça vous permet, si jamais vous avez un creux dans la journée, de prendre un morceau de patate douce et de vous rassasier. Ça sera toujours mieux que de prendre une barre chocolatée. Alors là, j'ai coupé ma patate douce blanche. Là, je mélange. Alors moi, je préfère la patate douce blanche parce qu'elle a une texture qui est beaucoup plus ferme que la patate douce orangée. Mais c'est vrai que la patate douce orangée est plus riche en bêta-carotène. Alors là, je mélange comme il faut. Je vais quand même utiliser du curcuma. Alors le curcuma, c'est une épice qui protège le mieux votre santé. Et surtout, si elle est associée à du poivre, son pouvoir antioxydant est multiplié par mille. Alors là, je mélange comme il faut. Alors si on voit que la préparation a besoin d'un peu de liquide, on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà, pas trop. Et là, on va poursuivre la cuisson environ 5 minutes. Une fois que mes légumes sont prêts, je vais y mettre un filet de jus de citron. Alors ça, ça apporte du peps, de l'acidité. Et pour moi, ça assaisonne largement mon petit plat. Voilà, là, je mélange. Et maintenant, on va passer à la préparation de la protéine. On va passer à la préparation de ma viande de poulet pour accompagner mes légumes. Alors je vais simplement l'assaisonner avec ce mélange mexicain. Alors il y a quoi dedans ? Nous avons du poiron rouge, des oignons déshydratés, du piment, du cumin, des graines de sésame, de la coriandre, du persil, de l'origan. Je pense que ça va être délicieux. Donc j'en mets un petit peu. J'aplatis donc avec mes doigts. Ensuite, je retourne ma volaille. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, je vais mettre ma poêle à chauffer. Et dès qu'elle sera bien chaude, j'irai donc cuire ma viande. Je mets mon escalope dans la poêle. Alors une poêle anti-adhésive, c'est très important pour éviter toute matière grasse. Donc je vais laisser cuire à peu près 3 minutes de chaque côté. Alors dès qu'on voit que ça blanchisse sur les côtés, ça veut dire qu'on va pouvoir retourner notre viande. Et encore une fois, ça sent super bon. Alors je passe au dressage de mon assiette. Là je mets donc mon blanc de poulet. Ensuite, je vais y mettre mes légumes. Alors là, au niveau des légumes, j'en ai pour midi et pour ce soir. Je me suis bien organisé. Alors, je mets la portion qui me suffit. C'est-à-dire la moitié de la poêle. Donc voici, on a une très très belle assiette. Très gourmande. Donc maintenant, je vais passer tout de suite à la dégustation. Hum, miam miam. Alors, là je prends un morceau de viande. Donc regardez-moi un peu la cuisson. Donc la viande est bien juteuse. Alors, les épices, le citron, le côté sucré, de la patate douce et de la pomme remplacent largement le sel. C'est vraiment super bon.